Salut Imae ! Salut, enchantée ! Comment tu vas ? Très bien, et vous ? Ça fait plaisir de te voir devant la caméra de Mediapak et Tonton Marcel. Qui est Imae ? Imae est un combo d'origine. Mon père est de Kinshasa et ma maman est de Madrid. Et voilà, la jeune enfant qui est devenue Imae. Donc on peut dire que tu as un peu de sang espagnol en toi alors ? Oui, c'est ça. Parce que Madrid, c'est la capitale de l'Espagne. C'est ça. Tu es déjà allée là-bas un peu justement ? À Barcelone, c'est tout. Tu préfères l'Espagne à la France ou l'Espagne au Congo ? Comment on peut dire ça un peu ? Non, je n'ai pas de préférence. J'aime bien le mélange des deux. Des trois du coup avec la France. Effectivement. Mais pour lequel ton cœur bat le plus justement ? En réalité, Kinshasa. Kinshasa ? C'est vrai qu'à Kinshasa, au niveau musical, il y a beaucoup de viviers quand même. C'est divers, c'est varié. Effectivement. C'est des grosses puissances. Oui. Et c'est comme ça, on peut dire un peu, tu es tombée dans la musique ou pas du tout ? Ah oui, très clairement. Avec mon papa, Ferregola, Faline et tout ce qui s'ensuit. J'ai baigné dedans. Effectivement. Oui. Est-ce que tu te souviens justement quasiment un peu, pour la première fois, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de rentrer dans le champ musical un peu ? De rentrer dans le champ musical, alors là, c'est vraiment une pure anecdote. Vous savez, les papas congolais aiment beaucoup la sape, la musique, les soirées. Et c'était une soirée repas de famille. Je crois que c'était une dot, mais j'étais petite. Et il y a un son, cet effet Ferregola qui est passé. Je ne saurais pas dire lequel, mais je me suis dit, ce mélange d'harmonie, je veux faire comme lui. C'est cool. Et ça t'a touchée ? Ça m'a touchée, oui. Et quand tu rentres à la maison, il y a eu un petit déclic, en réalité. C'est ça un peu ? C'est maintenant que je prends conscience de ça, mais je me souviens de ce souvenir très imposant dans ma mémoire, de quand j'étais petite, et que je me suis dit, j'ai vraiment vécu la musique. Sans forcément la comprendre, mais je l'ai vécue. Et maintenant, en Espagne, comme tu dis, t'es partie un peu à Barcelone. Et la musique espagnole, t'as jamais aussi non plus tenté, pas du tout, non ? Alors, j'aime beaucoup, mais je la percute pas pareil. Ah, ok, d'accord. Elles sont très joviales et festives, mais il y a beaucoup plus d'émotion, en tout cas pour moi, au niveau du Congo. Mais c'est vrai qu'en plus, quand on va en boîte de nuit, en discothèque, il faut dire la vérité, on danse plus régulièrement sur les musiques congolaises, ivoiriennes qu'espagnoles. Donc, c'était tout logiquement qu'à un moment ou l'autre, qu'on veuille, par rapport à tes origines, que tu te tournes forcément vers la musique congolaise. Alors, donc, nous sommes en 2023. Oui. Donc, Imaé prépare un projet musical, alors, c'est ça un peu ? Exactement. Là, j'ai le clip de mon tout nouveau single qui va sortir très bientôt, intitulé Go Lolo. Donc, on peut déjà retrouver le son sur toutes les plateformes, il est disponible, et le clip ne saurait que tarder. J'ai hâte. La question est assez simple. Que veut dire Go Lolo ? Alors, c'est vraiment une gimmick totale. On est au studio, très bonne ambiance, très bonne équipe, et c'est sorti tout seul. Oui. C'est les choses les plus simples qui percutent. Parce que c'est vrai qu'il y a un célèbre artiste ivoirien qu'on appelle Mewé, il y a quelques années en arrière, dans les années 2000, qui avait chanté « Ma chérie a des lolos », mais quand on dit Go Lolo, et aussi, quand un ivoirien dit à une fille, c'est Go, ça veut dire la fille ? Oui. Peut-être qu'on peut faire le jeu de mots entre dire la Go, qui a des gros lolos, en fait. Peut-être que mon cerveau l'a percuté, mais en tout cas, là, c'est vraiment sorti comme ça. Oui. Oui, non. Et comment est né ce son-là, tout simplement, Go Lolo, alors ? Alors, ce son-là, une prod très épurée, très simple, et le son, c'est écrit au studio. Oui. Habituellement, j'aime écrire à la maison, chercher les top-lines à la maison, mais là, vraiment, avec l'ingé, tranquillement, on s'est assis, on a réécouté, et tout est sorti au studio. Ce que j'aime bien, dans ce son-là, justement, Go Lolo, tu as dit, dans ce son, j'ai mis mes rêves dans le viseur. Exactement. Quels sont les rêves, justement, d'Imae ? Il y en a beaucoup, mais il y a un seul qui va prôner, c'est la musique. C'est mon art, c'est de cette manière-là que j'arrive le mieux. À t'exprimer, oui. Et j'ai décidé que c'était lui, maintenant, mon champ de vision, ma ligne de conduite. Il faut que je garde le cap, parce que ça ne va pas être facile, mais ça va le faire. Si je ressasse et je reviens un peu en arrière, je me dis que petite, tu avais énormément de rêves. Beaucoup. Et justement, je me suis dit, à travers la musique, tu as envie de les réaliser. Exact. Je trouve que la musique ouvre beaucoup de voix. Oui. Et c'est un art pas souvent compris, mais j'étais de base dans la danse, et en fait, c'est un chemin conducteur. Donc, une fois que j'ai compris que ma voix pouvait m'élever, c'est de cette manière que je le vois, je me suis dit, on y va. C'est vraiment une... ça fait plaisir de t'entendre, franchement. Et justement, dans le même texte, tu dis, j'ai fait les bails dans le sale, en même temps. Je m'attendais à la question. Voilà, parce que ça marque énormément quand tu dis ça, justement. Totalement. Que veut dire, j'ai fait les bails dans le sale, justement ? Clairement, pour en arriver là, on fait d'abord des mauvais choix. Pas spécialement le bails dans le sale au sens propre qu'on prend, mais on prend des mauvaises décisions. On se dit que la musique, ce n'est pas forcément un chemin à suivre. Donc, il y a les idées de se dire, on va suivre le schéma classique. Oui. Et au final, je me suis vite... pour moi, la musique, c'est la bonne voie. Quand on entend souvent la femme parler, s'exprimer et chanter, on ressent parfois le mal-être de la femme dans les chansons. Et quand tu dis, justement, j'ai fait des bails dans le sale, s'en dit long, vraiment, s'en dit beaucoup, parce que, désolé de dire ça, mais la femme, elle traverse énormément de choses pour pouvoir en arriver au sommet et parfois, dans l'extrême, dans le sale, quoi, parfois. Alors, dans l'extrême, dans le sale, ce n'est pas mon cas, mais je pense que... Je parle en général, pas forcément en tout cas, mais en général, quoi. C'est vrai qu'on est beaucoup... on doit se battre tout le temps, sur tous les terrains. Pas forcément pour prouver qu'on est meilleur qu'un homme ou quoi que ce soit, parce que, pour moi, chacun a son étoile et chacun a sa voix. Mais c'est vrai que... je pense que, en tout cas, en règle générale, la femme doit toujours faire deux fois plus qu'un homme pour être entendue. Donc, je pense que... le bail dans le sale, ça en fait partie. Oui. Et... dans quel état d'esprit étais-tu quand tu étais en train d'écrire ce texte, en fait ? Comment tu te sentais, en fait ? J'avais acquis le fait que j'allais faire de ma vie... j'allais faire de la musique ma vie. J'allais plus laisser ma vie filer comme ça. Je suis jeune, mais je l'ai prise en main. Et je voulais faire comprendre au public que... mon état d'esprit. Voilà, je voulais passer un message. C'était, voilà, émaillé. Aujourd'hui, c'est écouter Gololo. Et vous comprendrez mon état d'esprit actuel. Ma vision. Exactement. Mon avenir. Exactement. Parce que t'en dis long dedans. T'en dis pas mal de choses dedans. Énormément. Et c'est... c'est magnifique. Parce que rien qu'en écoutant cette chanson, ce texte, on peut quasiment dire qu'on te connaît. C'est vrai. C'est vrai. Parce que je suis bien entourée. Tu t'es ouverte un peu dans... Je me suis ouverte artistiquement parlant, c'est vrai. Parce que je fais comprendre que je suis très bien entourée. J'ai une très bonne équipe. C'est fluide. On a tous la même vision. Et on porte tous... On a tous un amour pour la musique. Donc c'est ça qui est cool. Et on veut lancer un message. Exactement. Avant de te passer à autre chose. Oui. Dans ce même texte, justement, Gololo. Oui. Tu dis aussi, je ne peux pas reculer Gololo. Exactement. Justement, depuis là, on parle de ça. C'est-à-dire que tu ne peux plus faire marche arrière. C'est fini. La machine, on prend le train en marche, on ne peut plus l'arrêter. Ça y est, c'est parti. C'est totalement ça. Il n'y a plus de marche arrière. C'est fini. Il y en a trop eu. Il y a eu beaucoup de demi-tours aussi. Avant de prendre conscience que c'était la musique, beaucoup d'hésitation. Oui. Mais une fois qu'on l'a compris, on garde le cap. On garde le cap. Il y a aussi un autre son, justement, qui s'appelle Fais-le. Oui. Qui est pas mal aussi. Mon premier single. Bon, tout à l'heure, tu disais que tu écrivais tes textes en studio. Je vais te reposer une question assez simple. C'est toi-même qui écris tes textes. Oui. Voilà. Et après, des fois, il y a mon âgé aussi qui m'accompagne. Il me donne des petites idées. Oui. Il me fait la petite DA au studio. Oui. C'est travail collectif, cerveau collectif. C'est très important pour toi que ton équipe soit derrière toi. Oui. Elle te permet d'aller t'envoler un peu comme un oiseau. On s'élève tous ensemble. Voilà. Justement, tu dis, tu me fais un petit effet, mais tu n'es pas le bon. Exactement. Voilà. Tu parles d'un jeune homme. Exactement. Voilà. Et quel est ce garçon qui n'était pas le bon, qui ne faisait pas chavirer le cœur d'Imae, justement ? Souvent, on s'enferme, nous, les femmes, dans un idéal masculin. Oui. Et quand on a le déclic, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Pourquoi, justement, vous, les femmes, vous vous aimez, vous vous enfermez dans un idéal masculin ? Par exemple, souvent, les femmes me disent, ah, il faut que j'ai un homme riche, qui m'entretienne, musclé, gros bras, tout ça, tout. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas ça, la vie, en général. Oui. Après, bon, moi, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Oui. Je pense que j'ai plus des critères émotionnels et affectifs. Oui. Mais après, bon, ça c'est assez standard. Je pense que les filles mettent leur curseur à un certain niveau. Exactement. Voilà. En fonction d'elles, quand même. Voilà. Toi, tu t'en fiches, en fait, en réalité. Oui. Voilà. Si mon cœur est chavière pour toi, ça sera toi. Exactement. Peu importe si tu es un handicapé. Exactement. Voilà. C'est bien. C'est pour ça que ça s'appelle le « fais-le ». Pourquoi tu l'as appelé « fais-le » ? « Fais-le », parce que souvent, je trouve qu'on dit souvent qu'on attend souvent que les hommes fassent le premier pas. Oui. Et on est arrivé dans une ère où ils se disent que, écoute, ils ont tellement le choix qu'ils ne le font plus. Ils attendent que ça vienne. Un message, un DM. Et ils ont le choix. Ils n'ont pas rendu le choix. Mais sauf que le faire pour celle pour qui le cœur bat vraiment, là, ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas vraiment le faire. On a peur. Oui, c'est ça. Parce que nous, les hommes, en réalité, on n'aime pas se dévoiler. Exactement. Tu vois ? Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'égalité des sexes. Donc, l'homme n'est plus obligé de faire le premier pas. Totalement. Après, ça reste de la galanterie quand même. Oui. Ça reste de la galanterie. Ah, ok. D'accord. Si c'est vu dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Alors, Imaïe, c'est vrai que là, on vient de parler de deux titres à toi qui sont déjà enregistrés, qui vont être bientôt dans un projet qui ne va pas tarder à sortir. Oui. Alors, tu en es à quel stade d'enregistrement ? Tu as déjà enregistré combien de sons ? Tu as déjà préparé combien de clips ? Est-ce que dans ce projet, il y a des featuring qui arrivent aussi ou pas du tout ? Il y a des featuring qui arrivent avec l'artiste qui m'a fait rencontrer un de mes producteurs. C'était un peu un petit clin d'œil. En gros, pas un remerciement, plus un clin d'œil parce que le mot remerciement, il ne l'apprécie pas trop. Mais alors, il y a plusieurs featuring. Il y a une dizaine de sons déjà. Enregistrés. Donc, j'ai bien avancé déjà sur ce projet-là. Oui, j'ai plutôt pas mal avancé. Et ce projet-là, il a un nom ou pas du tout, non ? Cloud. Cloud. Oui. Pourquoi ? Les nuages. On va les toucher. Pas forcément le ciel, mais les nuages, ils sont juste avant. Donc, c'est sympa. Lourd. En fait, toi, tu es une fille qui voit très loin. C'est ça. Voilà. Si on ne vise pas la lune, mais au moins, il faut presque la toucher. Les nuages, c'est sympa. Ça a l'air doux. On peut s'asseoir dessus comme... Totalement. Son Goku pour s'envoler, quoi. Magnifique. Qu'est-ce que j'aimerais dire de plus, justement, Emae ? Et toi, tes inspirations musicales, c'était plus française ou américaine ? Anglophone. 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 Après, il y a beaucoup Nigeria aussi. Ouais. Après, j'écoute un peu de tout. Totalement. J'écoute de tout. Charly Ravoux. Dernièrement. Quel est l'album qui t'a frappé, vraiment, toi, musicalement ? L'album qui m'a frappé musicalement ? Ouais. Alors là, très bonne question. L'album qui m'a frappé. Il y a l'album de Nino. Ouais. J'ai bien aimé. On sent la maturité. Ouais. L'album de Nino, je crois. Elle fait rap français, ouais. Quel artiste français, rap ou R&B, avec qui aimerais-tu fiter si tu as le choix ou tes producteurs te proposent, par exemple ? Si vraiment, j'ai l'embarras du choix, masculin ou féminin ? Peu importe. Masculin, il y en a beaucoup. Ouais. Mais je pense que Thaïk, ce serait sympa. Ouais. Après, ils sont beaucoup. J'ai une langue lisse. Ouais. Féminin, j'aime beaucoup Meissa. Meissa, ouais. J'aime beaucoup. On dit généralement que les femmes dans le milieu musical ne sont pas assez... Soudées. Soudées. Et qu'est-ce que tu penses un peu de se dire, là ? Moi, je n'ai pas encore vu. Ouais. Mais pour les peu d'artistes que j'ai croisés, j'ai senti beaucoup de bienveillance. Ouais. Donc, je pense que c'est un stéréotype parce que comme on n'est pas beaucoup, on se dit que du fait qu'on ne soit pas beaucoup, on n'est pas soudées. Mais je pense qu'on n'est pas beaucoup pas parce qu'on n'est pas soudées, on n'est pas beaucoup parce que les schémas à gravir, ils sont compliqués. S'il y a qu'une femme a des périodes de vie, elle a des choses à accomplir. Effectivement. Et elle se bat aussi. Il y a ça. Donc, elle est tellement dans le combat qu'elle n'est pas préoccupée à autre chose. Elle est préoccupée dans son combat. Exactement. Et toi, tu es originaire d'où en réalité ? De Marseille. De Marseille. C'est ça. Ça fait longtemps que tu es à Marseille ? Oui, ça fait très longtemps. La scène musicale, elle est magnifique là-bas. Elle est très vaste. Elle est très colorée. Ouais. Elle est très festive. Ouais. Et à Marseille, par exemple, tu écoutes qui là-bas à Marseille ? J'écoute beaucoup. Il y a pas mal d'artistes. Jules, Alonso, Soprano, j'aime beaucoup. SCH aussi. Beaucoup. Beaucoup SCH. Ils sont tous bons en fait. On ne peut pas les critiquer là-bas à Marseille. Ils sont tous bons. C'est un truc de dingue quand même. Ils sont tous bons. Ils sont tous bienveillants. Ouais. Ouais. Alors, il y a une artiste ici noire qui déchire tout, qu'on appelle Ayana Kamoura. Oui. Et je te vois en futurie un peu avec elle quand même, non ? Ou pas du tout ? Ou bien c'est... Ce serait beau. Ouais. Ce serait beau. Hum. Ouais. Ce serait magnifique. Elle m'a bercée. Donc, ça serait limite, je resterais comme une enfant devant elle. Ouais. Alors qu'on n'a pas énormément d'âge d'écart. Mais elle m'a bercée dans des périodes où, voilà. Tu avais besoin ? Exactement. Voilà. Ah oui. Ayana, ce serait... Je pense qu'on a tous un idéal. Mais moi, j'en ai un féminin. Pour moi, Ayana, dans la scène française, elle a fait plus que sa place. Et je pense que ça n'a pas été facile, mais elle les a poussées les portes. Et le succès qu'elle a aujourd'hui, il est mérité. Justement, comme tu dis, tu penses que ça n'a pas été facile. En réalité, ce n'est facile pour personne. Pour personne, oui. Et c'est facile pour aucune femme. C'est dur. Une femme, elle est obligée, comme tu disais tout à l'heure, il y a quelques minutes en arrière, elle a besoin de prouver, elle a besoin de se battre. Exactement, oui. Et elle s'est battue. Et c'est un peu le même combat que tu es en train de mener aujourd'hui. Tu es en train de te battre pour faire ta place. Pour que demain, qui c'est ? Ça, c'est toi qui sois à la place, justement, de ces artistes qui font le R&B français ou le rap français. Voilà. Alors, quelles sont les thématiques que tu vas aborder, justement, dans ce projet-là ? Alors, dans mon projet, ça va être beaucoup plus personnel. Là, on va vraiment apprendre à me connaître. Oui. Encore des ruptures, ruptures amicales comme amoureuses. Oui. Beaucoup... D'amour ? Oui, beaucoup d'amour. Que ce soit amical ou autre, mais en légèreté. Et jamais avec beaucoup de rancœur. Oui. C'est pas grave, c'est fini. Et il y a énormément d'hommes qui t'ont fait mal au cœur ? Non. Non ? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Je m'inspire beaucoup de ce qui m'entoure. Ouais. Ouais. Et donc, autour de toi, il y a beaucoup de jeunes filles, comme d'hommes, qui ont souffert beaucoup énormément. Voilà. Et est-ce que tu as un exemple, par exemple, à nous lâcher, par exemple, sans citer de nom, pour ne pas qu'une personne puisse se sentir visée ? Pas forcément... Je pense qu'elle m'en voudra. Mais bon, tant qu'il n'y a pas son prénom, une amie à moi, qui elle a été en couple très longtemps. Et au final, ça s'est très très mal terminé, double vie, donc c'était très compliqué. C'était très difficile pour elle. Elle l'a accompagnée à acheter un costume pour un enterrement, alors que c'était pour son mariage. Mais non. Ouais. T'es saoulée. Non, le mec, il est malin. Malin, je ne sais pas, parce que quand on est malin, on ne se fait pas attraper. Ah, la cause, il se fait attraper après, derrière. Totalement. Sinon, s'il y a deux, trois trucs que tu aimerais rajouter sur ce projet qui arrive bientôt dans le bac, est-ce qu'il y a une date de prévue, justement ? Non, pas encore. Pas encore, oui. Voilà. Mais ça arrive. Ça arrive. Mais sinon, s'il y a quelque chose que tu aimerais dire de plus sur ce projet-là ? Je dirais que c'est un projet lumineux. Oui. Pertinent. Agréable à écouter. Je pense que... Deux, trois jeunes filles, moins âgées que toi, risquent sans doute de regarder cette interview. Oui. Et elles vont dire, ah, elle est belle, j'aimerais chanter, j'aimerais faire comme elle. Quel conseil que tu pourras leur dire, justement, pour terminer un peu ? Soyez tenace, parce que ce n'est pas facile. Mais croyez en vous. Vraiment, il faut croire en soi. Quand tu crois en toi, l'énergie t'émane, l'aura t'émane, tu auras peur des gens qui croiront en toi, forcément. Voilà, il faut croire en soi. En tout cas, Emaya, merci beaucoup pour cette belle interview. Merci à toi. On va te souhaiter bonne continuation. Merci. Et le combat continue. On ne lâche pas l'affaire. Toujours. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. – Sous-titrage FR –